Très chéri, bienvenue dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. Prenons la part de Dieu dans le livre des Nombres, chapitre 2. Nombres, chapitre 2. Nous parons sur le campement d'Israël pendant la marche. Dans le désert, bien sûr. Nombres, chapitre 2. Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, près de son drapeau, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, donc à l'Est, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là, camperont le prince des fils de Juda, Nashon, fils d'Aminadab. Et son corps d'armée est composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés, donc, de Juda, camperont la tribu de Sakkar, le prince des fils de Sakkar, Neeta-Nehel, fils de Tzuar. Et son corps d'armée est composé de 54 400 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils d'Elon, et son corps d'armée est composé de 57 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après donc le dénombrement, 100 4 26 400 hommes. Selon leur corps d'armée, ils seront les premiers dans la marche. Amen. Le Seigneur continuait à parler à Moïse, et continuait à donner les instructions, comment Israël doit camper. Et Dieu donc positionne le campement d'Israël dans le désert, comment il devait camper, comment ? Autour de l'attente d'assignation, et vis-à-vis de l'attente d'assignation. Toutes les tribus devaient marcher en fonction de la colonne de feu et de nuée quand elle se mouvait ou qu'elle se mettait en mouvement. Toutes les tribus devaient s'arrêter quand la colonne de nuée ou la colonne de feu s'arrêtait aussi. Cela signifiait que Dieu permettait qu'ils puissent camper, monter les tentes et camper, et rester là un moment autant que Dieu l'aurait permis. Dans cela, Dieu organise et positionne donc le campement d'Israël. On observe comment il place, il commence par l'Orient bien sûr, il place les tribus qui sont à l'Orient, à l'Est, il place celle du milieu au Sud, et il place celle de l'Ouest, l'Occident, et il place celle du Nord, ou du Septentrion. Quand il positionne cette tribus-là, par exemple ici, on est donc à l'Est, à l'Orient, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Le campement d'Israël, le démontage des tentes, le montage des tentes, la marche, on marche, on s'arrête, on s'arrête. Tout cela dépendait de ce que Dieu déterminait qui se passait avec la tente d'assignation ou la colonne de feu ou la colonne de nuée. Et tout véritable Fils de Dieu, toute véritable Fils de Dieu, toute Église du Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre, doit être une Église qui se met en mouvement en fonction du... quand Dieu bouge, quand Dieu s'élève, quand Dieu s'assoit, quand Dieu s'arrête et demande que l'Église puisse s'arrêter aussi. Ainsi devrait être la vie des véritables chrétiens et chrétiennes que nous sommes. On ne peut pas aller quelque part si l'arche n'est pas partie. On ne peut pas aller quelque part si la colonne de nuée n'a pas dit de partir. On ne peut pas se mettre en mouvement si la colonne de feu n'a pas dit « Lève-toi, mets-toi en mouvement. » La Bible dit que ceux qui s'attendent à l'éternel renouveleront leur force, puisque la parole de Dieu enseigne. Vous voyez, ces trois tribus, ils ne commencent pas à l'est. Ces trois tribus à l'Orient, donc du côté est, comment Dieu les positionne ? Ils ne commencent pas à positionner qui ? Ils ne commencent pas à positionner... Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Autour, c'est-à-dire qu'au milieu, au centre, se trouve la tente d'assignation avec les tables de la loi, écrite par le doigt de Dieu, l'écriture de Dieu. La parole était là, au centre, dans la tente d'assignation. Et tout Israël alors se déployait et campait autour de la parole, autour des tables de la loi. Toute notre vie devrait graviter autour de la parole, autour de ce que Dieu nous dit, autour de comment il veut que les choses soient faites. Toute notre vie, si nous sommes le véritable fils et fille de Dieu, devrait simplement graviter autour du roi des rois et du Seigneur et du Seigneur, car Jésus-Christ, la parole fait chère. Verset 3. À l'Orient, donc à l'Est, où Dieu commence à parler, le camp de Judas, avec sa bannière et avec ses corps d'armée, à ses côtés, premièrement le camp de Judas, en premier lieu, il est devant Judas. Après Judas, doit camper à ses côtés. Qui ? La tribu d'Issakar. Et à Paris-Issakar, qui d'autre ? Puis la tribu de Zabulon. Donc Dieu prend Judas, il met à l'Orient, à l'Est. Il dit, Judas, tu es là, soulève ta bannière. C'est toi, le chef. Derrière toi, il y a Issakar et Zabulon. Deux autres tribus qui sont à tes côtés. Mais c'est toi qui es à la tête. Issakar reste derrière toi. Et derrière Issakar doit se trouver Zabulon. C'est comme ça que je vous positionne. Toi, Judas, devant, Issakar au milieu, Zabulon derrière, qui ferme. Et vous, vous gardez la porte Est, du côté de l'Orient. Ne laisse personne passer pour s'approcher de l'Arche de l'Éternel. C'est la séquence. C'est le campement de Dieu. Ce sont les ordres de l'Éternel. C'est la manière de Dieu. Dans cette méthode et cette manière, comment est-ce qu'Israël devait camper dans le désert, autour de l'Arche, personne n'avait aboudé. Issakar ne devait pas dire, mais pourquoi je ne suis pas devant avec ma bannière ? Parce que Issakar aussi a fait une bannière. Zabulon ne devait pas dire, mais pourquoi je ne suis pas devant avec ma bannière aussi ? Parce que Zabulon aussi avait une bannière. Ça ne veut pas dire que leur bannière ne valait rien. Leur drapeau qui représentait leur tribune, ça ne veut pas dire que ça ne valait rien du tout. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas important parce qu'il n'était pas devant avec ma bannière. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire que celui qui était devant, c'était qui ? Qui était devant ? Celui qui était devant, c'était donc Judas. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que Judas est plus important que Zabulon, que Judas est plus important que Issakar. Ça ne veut pas dire cela. Quand le pasteur voit ainsi qu'il laisse l'église dans les mains de tel frère ou tel autre frère, même si ce n'est que le diable, ça ne veut pas dire qu'il est plus important que le reste de l'église. Ça ne veut pas dire cela. Ça ne veut rien dire du tout. Ça, c'est encore le tissu, le chiffon du mensonge de Satan pour essayer d'emmener quelqu'un dans une direction qui ne soit pas la bonne direction. La bannière du Sankar est valable. C'est Dieu qui la lui a donnée. La bannière de Zabulon est valable. C'est Dieu qui la lui a donnée. La bannière de Zabulon est valable. C'est Dieu qui la lui a donnée. Toutes les bannières sont valables. Oui, elles sont valables au nom de Jésus. Mais quant au positionnement du camp d'Israël, comment ils doivent camper? Là, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de ressource d'un homme. C'est Dieu qui positionne ses pions comme il a envie de les positionner. Par conséquent, faisons attention. Lorsqu'on prend notre petit doigt, la question si jolie, et on nous pointe en direction à quelqu'un qui dit, mais il se prend pour qui ce n'est pas lui le pasteur, il se prend pour qui? Faites attention. Votre petit doigt peut se brûler quand vous pointez ça en direction à une autorité spirituelle établie dans l'Église et que le pasteur a laissé là. Faites attention. Votre petit doigt peut se brûler. Oui, si le Seigneur vous accorde la révélation de cette petite inspiration qu'il a mis dans mon cœur pour cette nuit. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus qui est de Nazareth et qu'il bénisse cette chaîne de prière dans sa continuité. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.